Bonjour Pascal. Bonjour Monsieur. Je vous laisse vous installer. Oui bien sûr j'ai oublié quelque chose qu'on va m'apporter qui est essentiel. Qu'est ce que c'est ? Vous allez voir. Il faut quand même rappeler depuis vos débuts en 1973 vous êtes l'un des peintres d'un certain esprit français, provincial humaniste, d'un art de vivre romanesque et gourmand. Vos personnages sont souvent amoureux, toujours épris de liberté et d'aventure. Parmi vos 18 long métrages j'ai envie de citer mes préférés. Les maris, les femmes, les amants, Aude à l'île de Ré, la dilettante qui fit de Catherine Fraud, une vedette, puis mercredi folle journée avec Vincent Lindon sans oublier vos quatre adaptations d'Agatha Christie. Vous-même je me suis posé la question, est-ce que vous avez un film préféré parmi vos films ? Celui que vous n'avez pas cité. Qui est ? Confidence pour Confidence. Pourquoi celui-ci ? Je ne sais pas. Il est très personnel peut-être et il est plus mélancolique que les autres et on a fait une projection. Il y avait quelques cinémas qui l'ont projeté en décembre. La salle était en larmes et la salle était pleine d'ailleurs, très curieusement, et je ne pouvais pas parler après. Je s'en jetais. Vous aussi, vous étiez trompé. Mais comme si j'avais vu le film d'un autre. Alors votre nouveau film est sorti cette semaine. Il s'intitule La cause des filles avec Agassini incroyable, Audrey Fleureau, Marie-Josée Croze, Rossi de Palma, Irène Jacob, José Garcia, François Morel, Louis Do de Languesen, Pierre Richard. Je ne peux pas citer tout le monde. Vous avez eu la gentillesse de nous apporter un extrait de votre film et même précisément l'ouverture. Alors pendant qu'on regarde, ce que vous allez faire, Pascal Thomas, c'est que vous allez nous expliquer pourquoi, à cause des filles, commence comme ça. On y va. Alors, d'abord, j'ai voulu faire une messe en latin. Je suis comme Rimbaud, j'aime le latin d'église, les romans de nos grands-mères, les récits naïfs. Voilà, c'est Rimbaldien. C'est une scène rimbaldienne avec Bec Bédé qui est présentée. Voilà, il y a beaucoup de monde. Il y a Pierre Richard. Il y a Clémence de Biéville qui nous a aidé, avec son petit chien, qui nous a aidé pour le film. Une excellente financière. Voilà, Bec Bédé. Ça, c'est un personnage très important qu'on retrouvera à la fin. C'est l'élément un peu fantastique du film. Il y a toujours des choses, des choses, disons, un peu oniriques dans mes films. Pas beaucoup, mais il y en a. Et là, donc, c'est les applaudissements. Et surtout, ça me permettait un début extrêmement rapide. des films qui commettent 45 minutes maintenant à débuter. Tu vois, je pense que deux minutes suffisent pour donner la clé à la chose. Yann Menez, une jeune fille. Vittoria Allocchi, excellente actrice, délicieuse actrice, qui jouait, qui était dans le film de Bec Bédé, excellemment écrit et mis en scène, son premier film. Le voilà. Voilà. Et on a compris tout de suite. Alors, j'adore. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même, à partir de cette scène, est-ce que vous avez un scénario en construction ? Est-ce que vous savez déjà tout, Pascal Thomas ou non ? Non, c'est mon problème. C'est mon problème. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les choses sont ainsi faites, que les films se décident sur les scénarios. Or, le cinéma n'est pas l'écrit, c'est le filmé, c'est le concret. Donc, en cours de route, par exemple, Rosy de Palma, je lui propose... Comme il y a des histoires de peinture, c'est la vie de Goyen. Je lui dis, vous voulez pas... J'imagine un rôle de modèle. Elle dit, oui, je veux bien, mais je veux pas être nu. Je lui dis, ça va être l'histoire d'un modèle qui veut pas être nu. Voilà. Comment les choses se construisent. Pascal, vous connaissez le principe du cercle ? Ah ben, le principe du cercle, c'est qu'on va plonger dans votre cinémathèque intérieure. Ça fait très peur comme ça, mais c'est très agréable. Est-ce que vous êtes prêt pour le fameux questionnaire du cercle ? Le fameux questionnaire du cercle, je l'ai révisé depuis l'enfance. Un film dans lequel vous aimeriez vivre, Pascal Thomas. On vit pas... Pas dans la boîte des Césars. Déjà, vous me faites sûr, j'aimerais pas être dans une boîte, pas dans un film d'Asaïas. J'ai dit, oui, le truc. Vous n'avez rien demandé pour... Non, non, mais attendez. Bon, je suis obligé d'aller vers les classiques. Elle et lui, Léo Macaray, Billy Wilder, avant-dit. Parce qu'il y a à la fois Billy Wilder, l'Italie. Elle et lui, c'est délicieux. À la fois comme rapport entre un homme et une femme. C'est un film très émouvant, parfaitement joué, par deux des meilleurs acteurs. J'ai connu l'actrice à une époque où je faisais des reportages à Los Angeles. Alors, quand vous dites que vous avez connu Déborah Kerr, ça veut dire quoi ? Parce qu'on veut tout savoir, nous, dans le cercle. Ah d'accord, on a compris. Le film, Pascal Thomas, qui a le plus influencé votre création ? Le film, les films. Il va falloir choisir à un moment donné, Pascal. Vous faites penser à Déborah Kerr. Je suis un cinéaste français, moi. C'est ce qui a plu. Voilà, bon, je peux garder le beret. Le film qui a le plus influencé votre création ? Non, c'est des films, les films muets, certainement, les films lumière. Ce qui a influencé ma création, comme vous dites, c'est un peu prétentieux de dire ce mot-là. Mais disons, c'est ma vie en pension et en connie de vacances. Pourquoi ils sont nombreux ? Parce que j'ai passé toute l'année en pension et après avec plein de monde en connie de vacances. Donc, sur la nature humaine, surtout les hommes en particulier, je n'ai pas d'illusion. Sur les femmes, évidemment, puis sans fond, la raison se noie. Je ne sais pas, je me trompe tout le temps. Le roman que vous aimeriez adapter ? J'aimerais adapter, un truc impossible, La sphère et la croix de Chesterton. Ah oui ? Pourquoi ce texte ? C'est l'histoire de la foi et des croyances. Vous le ferez ? Je pense que quand je l'ai proposé, parce que je l'ai proposé, j'en tire le béret quand même. Quand je l'ai proposé, on m'a dit ne touchez pas à ça. Mais le nombre de fois, on m'a dit ne touchez pas à ça. Et vous avez touché quand même. Quel conseil est-ce que vous donneriez à un cinéaste qui débute et qui fait ses tout premiers pas ? Vous lui diriez quoi ? Parce que le premier film que j'ai fait était, il y avait un scénario d'écrit quand je me suis aperçu, que les acteurs ne pouvaient pas le jouer, j'ai tout réécrit, etc. Tout réécrit, c'était un film autobiographique où je cherchais quelqu'un qui aurait été ma projection idéale. Alors à la fois, j'étais très bon élève, chahuteur, commerçant, tout ce qu'on veut, dragueur. Et donc je ne trouvais pas. Et au premier jour de tournage, je vois que ça ne va pas avec un personnage qui jouait un de ces rôles-là. Donc j'ai choisi de tout réécrire et on a multiplié les rôles. Et au lieu de faire un film tout simplement autobiographique, c'est devenu une autobiographie collective, les oseaux que vous aimez bien. Et j'ai compris que le cinéma n'était pas l'écrit, l'écrit c'est l'illusion, la littérature... Donc le conseil c'est se souvenir que le cinéma c'est du film ? Ce n'est pas l'écrit. Et malheureusement, les gens ne se décident que sur l'écrit. Alors ça c'est le premier conseil, j'en ai un plus bref, que m'a donné Rossellini, beaucoup plus bref. Tu veux faire du cinéma ? Tu veux être metteur en scène ? Il y a un conseil, baisse la femme du producteur. Ne me dites pas que vous avez suivi ce conseil, Pascal. J'ai une productrice. Tout peut s'arranger. Le film récent qui vous a fait le plus de bien, quel est-il ? Les films ne font pas forcément du bien. J'ai un cinéaste que je trouve supérieur à tous, c'est Guillaume Niclou. C'est un génie absolu. C'est le seul cinéaste qui donne à ces films une dimension métaphysique. En général, c'était réservé aux Espagnols, Buñuel, Almodovar. Et je dois dire que le film avec Depardieu, le film avec Houellebecq, « Les confins du monde ». C'est un film admirable. Bien sûr, il y a des films réussis qui ne marchent pas. Et là, c'est un film génial, très réussi, qui ne marche pas. C'est un film sublimissime. Marie, est-ce que vous avez une question pour Pascal Thomas ? Oui, j'en ai une qui est très intéressée. Vous avez fait plusieurs adaptations d'Agatha Christie, avec Catherine Fraud et Dussolier, alias Les Beresford. Est-ce qu'on a une chance de retrouver Les Beresford, un de ses joueurs ? Ce qu'il y a, c'est que je me suis fâché avec Catherine Fraud. Alors, d'accord. Pardon, je ne savais pas, je mets les pieds dans le plat. Non, non, mais c'est un peu définitif. Mon mécontentement s'est même traduit par un article vitriolé dans Paris Match. Donc, je pense que c'est difficilement rattrapable. Mais, c'est-à-dire, si elle veut venir à la projection mardi soir, elle sera pardonnée. Le message est passé. Catherine, si tu nous écoutes, viens à la projection mardi soir. Moi, je voudrais vous remercier quand même, Pascal, pour toutes ces confidences. Ça mérite un tsunami d'applaudissements pour Pascal Thomas. Merci. 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 Merci.